Dans ce qui va suivre, on va donner quelques conseils à ceux qui ont la chance d'aller bientôt au ski car même si ce sont des vacances avant tout, et bien s'élancer sur les pistes sans aucune précaution peut mettre notre corps à rude épreuve. Bonjour Vincent Martin. Bonjour. Vous êtes directeur sportif du réseau Easy Gym. Alors ça y est, les stations de ski ont ouvert leurs portes, mais le problème c'est que peu de gens s'y préparent comme il faut. Or le manque de préparation c'est vraiment une des raisons principales des blessures, non ? Oui, c'est une des raisons principales des blessures et surtout des blessures qui arrivent à partir du 2-3ème jour. Ah bon ? Donc ça veut dire que le mardi tout le monde est à l'hosto ? Très souvent, 80% des blessures arrivent à partir du mercredi. Et comment ça se fait dans les premiers jours comme ça ? Un manque de préparation physique sur trois axes qui sont très importants. Le premier c'est la mobilité, donc tout ce qui va être souplesse, mobilité, articulaire, donc on est très raide, donc dès qu'on tombe on va se faire mal rapidement. Après il y a un manque de tonicité musculaire, de renforcement musculaire, donc en fait on manque de tonicité au niveau des muscles profonds et aussi des muscles superficiels. Notamment les jambes ? Notamment les jambes, notamment le centre du corps, le centre du corps qui gère entièrement l'équilibre. Et puis aussi un manque de conditions physiques sur le cardio, donc capacité cardio, on est en altitude, on est plus vite essoufflé. Donc on arrive à résister le lundi-mardi, et généralement le mercredi c'est l'hécatombe dans les hôpitaux. C'est un ami qui travaillait à Serre-Chevalier, enfin à Briançon juste à côté, qui accueillait toute la vallée de Serre-Chevalier. Et un mercredi il me dit, bon bah ça y est, ils arrivent tous. Et donc je lui ai dit, mais c'est vrai ? Il m'a dit, bah oui, 80%. C'est incroyable. Quelles sont les blessures les plus fréquentes justement à ski ? Alors je parle pas des accidents où les gens vont se cogner entre eux ou quoi, mais quand on se blesse pour des raisons de mauvaise préparation, on se blesse comment ? Bah souvent justement, ça va être les muscles qui lâchent, une grosse fatigue qui va s'accumuler, et on va avoir des chutes qui sont pas forcément rapides, ça va être des chutes assez bêtes, ou les skis se croisent ou autre, même des fois des chutes à l'arrêt, on se fait très mal, et donc ça peut être soit le haut du corps, avec les épaules, très souvent épaules poignées, ou bien ça peut être les genoux. Les fameux ligaments croisés ? Voilà, les fameux ligaments croisés, avec justement le ski qui se déchausse pas au bon moment, et là ça peut être assez grave. Julien m'a dit qu'est-ce qui est comme une mémé, comme ça il lui arrive rien, je crois. J'ai peur moi, alors je skie comme une mémé, parce qu'autrement j'ai peur de me faire mal avec l'âge. Ouais, mais c'est pas forcément les chutes les plus rapides où on se fait le plus mal, des fois en étant lent, on tombe du haut de... Il y a des âges en particulier, une catégorie d'âge où on se blesse plus que d'autres ou pas ? Ouais, bah plus on va vieillir, plus on va manquer de mobilité, on voit les enfants, ils vont super vite, ils tombent, ils se font rien du tout. Et puis excusez-moi, ils sont au ras-le-sol les enfants. Ils tombent de pas très haut. Mais c'est surtout qu'ils sont très souples. Ils sont très souples, ils ont beaucoup moins d'appréhension. Donc en fait, ils ont une mobilité accrue, chose qu'on perd de plus en plus, notamment à partir de 40 ans, où on a une chute de... Ouf, ça va pour moi, mais Julia, elle est pas... Je remercie, vous arrivez vite, Mélanie. Oui, ça va pas tarder. Mais oui, c'est vrai, moi à 46 ans, je fais partie des gens qui se... c'est la tranche d'âge les plus concernés par les blessures, ces gens-là, parce qu'on se croit plus fort, peut-être. On pense qu'on a encore 25 ans. La maturité, mais pas sur le ski. Déjà, oui, on pense qu'on se réfère un petit peu à ce qu'on était capable de faire auparavant. Et puis, on n'entretient pas forcément nos qualités physiques toute l'année. Et il faudrait qu'on ait vraiment un entraînement qui tourne, comme je l'ai dit, autour du renforcement musculaire, du cardio et du stretching. D'autant que souvent, il y a une semaine dans l'année où on va au ski, donc on donne tout. On skie de l'ouverture des pistes jusqu'à la fermeture. Donc ce sont des grosses journées. Et on ne se rend pas compte qu'à une telle durée sur des skis, surtout, on ne s'est pas trop préparé, pour le corps, c'est hyper violent, non ? Alors oui, c'est très, très violent. Vous voyez, dans une journée normale, on va perdre, quand on est assez statique, entre 1000 et 1500 calories grand maximum. Lorsqu'on fait du ski, on consomme au moins le double. Génial ! Franchement, on mange des raclètes. C'est pour compenser. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'appétit quand on est au ski. Mais ça veut dire aussi qu'on a une dépense énergétique qui est énorme. Par exemple, on se rend compte qu'on se blesse quasiment, pareil, c'est des statistiques qui étaient sorties, tout le temps à partir de 14-15 heures. Parce que ça fait 5-6 heures qu'on est sur les skis, c'est ça ? Ça fait 5-6 heures qu'on est sur les skis, et dans l'année, à aucun moment, on ne fait 5-6 heures d'effort. Donc c'est plutôt préconisé sur les premiers jours de la semaine de faire des demi-journées. C'est pour ça que je skie que le matin. Moi, en général, l'après-midi, je fais la sieste. Voilà, mais on se blesse beaucoup moins. Bien sûr, moi, je skie jusqu'au restaurant d'altitude. C'est ça, et après, on rentre, et puis c'est fini. Alors, le secret, si je comprends bien, pour éviter les nombreuses blessures, c'est une bonne préparation physique. Et dans l'idéal, elle devrait se prévoir combien de temps avant d'être sur les pistes ? Alors, idéalement, c'est au moins 3-4 semaines avant. Idéalement. Après, c'est jamais trop tard. On peut toujours... Alors, il ne faut pas se mettre sur une préparation physique ultra rapide et finalement arriver fatigué lorsqu'on arrive au ski. Oui, c'est-à-dire que si une semaine à l'avance, là, on ne se met pas la rate au courbouillon. Non, une semaine à l'avance, ce n'est pas l'idée de se stresser comme ça. Non, non. Mais là, pour ceux qui ont prévu d'y aller, par exemple, à Noël, il y a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de gens, il y a des gens qui y vont à cette période de l'année, passer les fêtes à la montagne. C'est trop tard, là ? Ça vaut quand même le coup de se mettre un petit peu en mouvement avec les mouvements dont on parlera tout à l'heure. Voilà, ils peuvent commencer à faire un petit peu de renfaux sans être en surentraînement. Ils peuvent... Tous les jours, tous les jours ? Courir un peu ? Non, non, non. Juste 2-3 fois par semaine. Alors courir, mais alors, c'est ça, rien de courir en haute intensité. Idéalement, il faut avoir un cardio-fréquence-mètre et il faut courir ce qu'on appelle en endurance fondamentale. C'est-à-dire que vous voyez au ski, il y a rarement des moments où on est très essoufflé. Quasiment pas, moi je n'ai pas de souffle. On a un léger essoufflement qui va correspondre à peu près à 70% de sa fréquence cardiaque maximale. C'est de l'effort fondamental, ça, quand on est au ski ? C'est de l'endurance fondamentale, très souvent. C'est génial. L'endurance fondamentale, c'est très simple pour la calculer. Vous prenez votre âge, prenez 220, vous retirez votre âge dessus. Donc par exemple, quelqu'un de 20 ans, ça va être 200. Et son endurance fondamentale, ce sera 70% de 200. Donc 140 pulsations. 140 pulsations, c'est un rythme qui est assez lent. Donc c'est un footing vraiment tranquille. Et en repère, si vous courez à deux, il faut que vous puissiez répondre à une conversation. Donc c'est pareil pour le ski, il faut pouvoir avoir une petite conversation. Vincent Martin, on va continuer dans quelques minutes la préparation sportive en prévision des sports d'hiver. En quoi consiste précisément cet entraînement sportif qui nous échauffe un peu le corps avant de chausser les skis ? Quels sont les exercices très spécifiques qu'il faudrait faire pour éviter les blessures ? On vous explique tout dans le détail dans un instant et c'est sur Europe 1. Retrouvez-moi demain pour Clap à 14h. Je serai en compagnie de Charlotte de Turquheim pour parler de la sortie de Mince à l'or 2. Clap, Laurie Choleva. Tous les samedis sur Europe 1. Je vous donne rendez-vous dans Clap demain à 14h sur Europe 1. Boulanger. Moi Noël, je l'aime sans stress. Mais avec des cadeaux pleins d'idées, des idées pleines de bons plans et des bons plans plein mon magasin Boulanger. Pour vivre pleinement Noël comme on l'aime, rendez-vous ce dimanche en magasin pour prendre le temps de découvrir par milliers vos offres, services, conseils et produits préférés. Boulanger, si bien ensemble. Retrouvez les horaires d'ouverture de votre magasin sur boulanger.com ou sur l'application boulanger. Leclerc. Hé, on prend des huîtres ? Ah ouais, j'adore. Et je vais peut-être trouver une perle. Ah, ça je sais pas, hein. Mais la bourriche de 1,5 kg de 24 huîtres, fine de clair, marée no léron IGP, est à 5,99 euros, soit 3,99 euros le kilo. Mes préférés. Allez, on en prend. Et les perles, tu me les offriras à Noël. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 14 au 18 décembre, huîtres numéro 4 élevées en France. IGP, indication géographique protégée, offre valable dans les magasins équipés d'un rayon marais traditionnel, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Conforama, un si grand Noël. Vite, vite ! Noël approche ! Détendez-vous ! Soyez sûr d'avoir tous vos cadeaux au pied du sapin avec le retrait gratuit sous une heure en magasin ou le drive sans contact. Conforama, conditions sur Conforama.fr. Joyeux Noël aux copains qui fêtent Noël avant l'heure et aux familles qui réveillonnent le 24, le 25 ou les deux. Joyeux Noël aux impatients pressés de se retrouver et de partager les cadeaux comme l'apéro. Chez Picard, découvrez une savoureuse sélection de bouchées apéritives pour réveillonner comme vous aimez. Et pour la livraison à domicile et le click and collect, rendez-vous sur picard.fr. Picard, pour le bon et le meilleur. Pour votre santé, bougez plus. Mieux connaître le myélome multiple, le professeur Cyril Touzeau, hématologue au CHU de Nantes, nous explique comment conserver une vie professionnelle et personnelle malgré ce cancer du sang. Grâce au traitement actuel, on peut tout à fait garder une vie professionnelle normale comme avant l'hyanostic de la maladie. Et de même pour la vie sociale, familiale, affective, les patients ont maintenant une vie très proche de la vie antérieure à la maladie. Ce message a été préparé avec le soutien de Janssen. Vous avez remarqué ? Les vitamines, ça tombe pas du ciel. Ça tombe des arbres. C'est pour ça que les magasins U proposent chaque semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant comme ces clémentines corse à 2,95 euros le kilo. De bonnes clémentines au prix coûtant de 2,95 euros le kilo. C'est ça un prix solidaire qui ne manque pas de peps. U. Commerçons Outrement. Offre valable du 16 au 18 décembre. Clémentine Corse, origine France, catégorie 1, calibre 3. Voir modalité et magasins participants sur magasin.com Bien fait pour vous, on revient très vite. On vous donne tous nos meilleurs conseils pour préparer correctement votre corps si vous allez bientôt au sport d'hiver. C'est du pratique, c'est du sportif ce matin sur Europe 1. À Noël, émerveillez-vous avec un garçon nommé Noël sur Canal+. Visez dans le mille avec Hawkeye, la nouvelle série originale des studios Marvel en streaming dès maintenant sur Disney+. Et évadez-vous avec la cassa des papels partie 5 sur Netflix. Jusqu'au 26 janvier, profitez de la série limitée Canal+, ciné-série pendant 24 mois hors option TV+, à 25,99 euros par mois les 12 premiers mois. Voir conditions sur boutique.canalplus.com Pour les fêtes chez Auchan, ne tranchez pas entre plaisir et prix bas. Profitez de notre savoureux foie gras de canard entier du Sud-Ouest à seulement 3 euros la tranche de 40 grammes. À ce prix-là, goûtez-le avant le réveillon. On essaie bien sa tenue de soirée avant. Alors, pourquoi pas le foie gras ? Auchan, avec plaisir. 3 euros la tranche de 40 grammes de foie gras de canard entier Origine France, soit 75 euros le kilo. Différentes recettes valables aux rayons traiteurs de vos magasins et drive Auchan participants. Vos magasins sont ouverts ce dimanche, voire sur Auchan.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous jusqu'à midi et demi. C'est votre émission bien-être tous les matins et en ce moment même, on se prépare à partir sur les pistes de ski avec Vincent Martin, coach sportif et directeur sportif du réseau Easy Gym. Vincent, même quand on est sportif régulier, qu'on pratique régulièrement par exemple, je ne sais pas moi, le jogging. Est-ce qu'il faut se préparer vraiment au sport d'hiver ou alors on n'a pas besoin parce qu'on est déjà assez en forme ? Non, quelqu'un qui va faire du jogging il va être en bonne condition cardio, il va avoir un renforcement musculaire au niveau des jambes qui va être raisonnable mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi faire donc des étirements réguliers. Donc comme je vous l'ai dit, très souvent on se blesse à cause d'un manque de mobilité et on va être très raide au moment de la chute et même avant la chute et il faut aussi travailler son renforcement musculaire mais son renforcement musculaire au niveau des muscles profonds. Les muscles profonds, c'est les muscles qui tiennent le squelette et qui va nous permettre d'être solide, d'être solide sur les skis mais d'être solide aussi en cas de chute. C'est les cuisses qui prennent beaucoup au ski ? On a des courbatures en général les premiers jours, très vite. C'est le centre du corps. Donc on peut faire des squats ? Donc on peut faire des squats, on peut faire des squats de manière dynamique mais on peut faire aussi des squats de manière isométrique. Ça veut dire quoi ça, isométrique ? Donc vous bloquez le squat comme si vous vous asseyez sur une chaise et vous ne bougez plus pendant quelques secondes. Ah oui, on bloque le mouvement en fait, c'est ça ? Le fait de bloquer le mouvement, on va travailler donc en isométrie. Et on reste quoi ? Deux jours, deux jours et demi comme ça ? À peu près. Non, on le fait de manière exponentielle. C'est-à-dire que la première fois on va faire des phases de 10 secondes puis après 20 secondes puis 30. Donc ça, ça va nous permettre de travailler nos muscles profonds, les muscles qui tiennent notre squelette mais aussi de renforcer nos ligaments. Je voulais parler de ceux qui étaient sportifs qui font par exemple des footings régulièrement mais il y a aussi ceux qui vont au ski mais qui font zéro sport le reste de l'année. Alors là, c'est la cata j'imagine pour leur organisme. Je ne sais pas, une journée de ski, ça équivaut à combien de footings par jour par exemple pour le corps ? Enfin, je dis footing mais... Ça correspond au moins à je dirais 4 footings par jour. Ah oui, une bonne journée de ski. Mais oui, parce qu'en fait un footing c'est environ en termes de dépense calorique on va tourner aux environs de 700 calories. Au ski, on tourne au moins à 3000 calories de dépensée. Waouh ! C'est énorme ! C'est 3 à 4 footings. Donc 3 à 4 raquettes par jour, c'est possible. C'est l'avantage. Généralement au ski, quand on skie beaucoup, on mange beaucoup. Il faut manger plus quand on est au ski ou pas d'ailleurs ? Parce qu'on parle dans l'alimentation un tout petit peu. Oui, il faut manger plus et surtout il faut manger régulier. C'est-à-dire que très souvent... On est d'accord, ça va. Voilà, on va très vite sur les pistes le matin, on ne mange pas beaucoup. Erreur, première erreur. Première erreur. Le midi, dans les restos d'altitude qui coûtent quand même souvent très cher, on prend un repas... En général, on croque-monsieur frites, c'est hyper équilibré. Et puis, pareil, à 4 heures, on se prend un petit vin chaud, un petit goûter et c'est le soir où on va manger à outrance. Donc ça va compliquer... Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut répartir les repas un peu plus... Voilà. Et ce qu'il faut, il faut répartir les repas sur 3 à 4 portions par jour, mais surtout, il faut apporter toujours un apport de protéines. Parce que c'est des protéines qui vont nourrir les muscles. Du jambon le matin, par exemple, ou de la dinde. Du jambon, des bacon, des oeufs, c'est ce qui va nourrir les muscles. Et puis toujours accompagné d'hydrates de carbone, donc de sucre lent pour quand même nous donner de l'énergie. Et si on mange un peu de fromage, c'est pas grave, ça va, on est au ski. Il y a des protéines dans le fromage. Bah voilà, il y a des protéines. On ne peut pas boire entre 1 litre et 1,5 litre par jour. Donc au ski, c'est quasiment le double. Et je précise, c'est de l'eau. Vous voyez, quand on fait du ski, on n'a absolument pas de sensation de soif. Pas que du vin chaud, ça ne marche pas. Non, pas que ça. Et par contre, lorsqu'on enlève la combinaison de ski, on est surpris souvent de voir à quel point on a transpiré dans la journée. Alors qu'à aucun moment, on n'a eu vraiment cette sensation d'essoufflement ou cette sensation de soif. Donc on transpire beaucoup, mais on n'y pense pas, donc il faut réhydrater. Est-ce qu'il faut se préparer physiquement justement au niveau alimentaire avant d'aller au ski ou ce n'est pas la peine ? Non, ce n'est pas la peine. On ne commence pas à la raclette avant de partir. On peut commencer à s'habituer à la raclette et au vin chaud, mais sinon au niveau sportif, non, il n'y a pas besoin. Bon, alors on a déjà parlé un petit peu de la préparation physique, le renforcement musculaire, mais on va rentrer dans le détail avec vous. Tout à l'heure, on parlait des squats, mais vous parlez aussi vous de fentes, que c'est très important pour la préparation. Oui, parce qu'en fait, quand on va être sur les skis, on va avoir des mouvements où on va être stable sur les deux jambes de manière équilibrée et puis d'autres mouvements où on va basculer plus sur une jambe et l'autre. Il faut savoir qu'on a naturellement une jambe qui est plus forte que l'autre. Bien sûr. Le fait de travailler les fentes, donc on va travailler de manière plus équilibrée et on va rééquilibrer, on va dire musculairement, la jambe droite et la jambe gauche. Donc il faut faire des fentes à la maison, c'est-à-dire, bon, imaginons, on est debout, droit. Julia se met debout, va nous montrer tout de suite pour ceux qui regardent sur europan.fr. La technique toute simple, on écarte les pieds au maximum comme si on faisait d'immenses pas et à chaque fois, on a le genou derrière qui va frôler le sol. D'accord, c'est ça. Donc ça, ça nous permet de renforcer les quadriceps, c'est-à-dire l'avant des cuisses, les ischios derrière et aussi les fessiers. Vous avez une jambe moins forte que l'autre. C'est normal d'avoir une jambe moins forte que l'autre. On a toujours une jambe plus forte que l'autre et pareil au niveau statistique, à chaque fois qu'on se blesse sur une des jambes, c'est toujours la plus faible. Ah oui, alors moi ça serait la gauche à ce moment-là. Et le haut du corps, on s'en occupe un petit peu ? Mais juste les squats, les fentes dont on vient de parler, on en fait combien ? Quelle série ? On va faire des mouvements plutôt dynamiques, c'est-à-dire qu'on va enchaîner des séries plutôt en endurance musculaire. Donc l'endurance musculaire, c'est au-delà de 15-20 répétitions. D'accord. Avec très peu de récupération entre les séries. Et puis on va travailler aussi, comme je vous l'ai dit, en isométrie. Donc on va bloquer le mouvement. Elle bloque la fente, elle reste en fente et on essaye de maintenir le mouvement. Et ça commence à chauffer, c'est bon ? Lorsque vous commencez à prendre de la vitesse, vous faites un chousse, même sans être un expert, vous sentez que ça brûle tout de suite. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'être en isométrie dans la vie de tous les jours. Donc si on prépare ça, ça chauffera moins sur les pistes. Ça chauffera moins et ça claquera pas. Et on sera mieux. Vous conseillez également de bien s'étirer, ça c'est très important. Pourquoi ? Alors de bien s'étirer avant l'effort, mais aussi après. Parce que ça va nous permettre d'avoir des muscles un peu plus souples. On se rend compte que quand il fait froid, on a les muscles qui sont très raides. Lorsqu'au début de journée, la première descente est toujours un peu rude. Il fait froid, le soleil n'est pas encore là, on se réveille doucement. Et puis en plus de ça, on a un sommeil qui n'est pas forcément optimal sur les premiers jours de ski. Donc il faut assouplir nos muscles avec des étirements avant, mais aussi après. Mais jamais dans le froid, par contre, vous dites un, je crois. Non, non. Lorsqu'on termine une séance, il faut toujours attendre au moins une demi-heure, avoir une demi-heure de chaud, donc être dans un environnement chaud, et également s'hydrater. Le muscle est fait principalement d'eau, donc il faut qu'il ait de l'eau pour lui rendre un petit peu cette souplesse lors des étirements. Et nos enfants, ou nos adolescents, est-ce qu'il faut aussi les préparer au ski ou ils sont de nature beaucoup plus aptes que nous ? Alors si vous avez des enfants qui sont actifs et qui font du sport, généralement, il n'y a pas de problème. Les seuls accidents des enfants, c'est qu'ils sont à cause de leur côté casse-cou. Oui, les collisions entre copains, les choses comme ça. Les sauts, voilà, ils vont ultra-vide dans les descentes, donc c'est là où ils se font mal. Maintenant, on peut voir... On met le casque, on n'oublie pas. Voilà, on met le casque. Alors maintenant, il y a même plus que le casque. Il y a le casque, il y a aussi des vestes avec une protection dorsale qui évite quand même beaucoup d'accidents. Surtout quand ils commencent à aller vite, les enfants, encore quand ils sont petits, ça passe, mais la dorsale, c'est utile. Il y a maintenant aussi des gants avec des protections sur les poignets. Pour les snowboarders ? Voilà, pour les snowboarders, il y a quand même pas mal de choses. Ça vaut le coup de s'équiper quand même jusque-là. Ça vaut vraiment le coup. Moi, mon fils, il s'est cassé le poignet comme ça sur une plaque de glace. Donc ça, ça protège quand même pas mal. Donc autant en profiter. Mais les enfants, s'ils sont actifs toute l'année, ils sont prêts pour le ski. Bon, la préparation, on va dire que c'est bon. On y est, on est sur les pistes. Avec vous, Vincent, est-ce que, au niveau sommeil, vous avez des conseils là aussi ? Parce que c'est vrai qu'à la montagne, moi je sais quand j'y vais, quand j'ai l'impression d'y aller, les premiers jours, je ne dors pas du tout. J'ai des insomnies terribles à la montagne. Qu'est-ce que vous conseillez pour que tout se passe bien au niveau sommeil ? Alors, souvent, il y a les deux premières nuits qui sont compliquées parce qu'on est en altitude. Il y a une différence d'oxygène et le cerveau n'a pas encore assimilé, en fait, et il ne s'est pas encore habitué à cette différence d'oxygène. Donc, les deux premières nuits sont un peu compliquées et c'est normal. C'est pour ça que les deux premiers jours, il ne faut pas s'exciter tout de suite à passer sa journée sur le ski. Il faut faire une demi-journée tranquille, puis après, il faut rentrer, faire des jeux avec les enfants, les accompagner à la luge ou autre chose, ou simplement se reposer. Et souvent, au ski, on oublie la notion de repos. On est aussi là pour se reposer. Voilà, on est aussi là pour se reposer. Donc, il faut se donner au moins 48 heures pour que le corps s'adapte et à coup sûr, si vous arrivez le dimanche, à partir du mardi soir ou du mercredi, vous commencez à bien dormir et même à mieux dormir que lorsque vous êtes, par exemple, sur Paris. Donc, autant profiter de ces deux premières journées. On s'endort tôt souvent. Une fois que j'ai réussi à trouver le sommeil, après, à 10 heures, il n'y a plus personne. Après, on s'endort très tôt, on a des très grosses nuits et ça devient régénérateur. Mais moi, je vous dis, ce qui m'empêche de dormir, c'est les raclettes. Tous les soirs, c'est hyper dur de dormir avec une raclette dans le ventre. Enfin bon... Avec 3000 calories dépensées par jour, on peut s'autoriser ça. C'est les seules vacances où on ne peut pas s'y passer. On aime les couches comme ça. Ah, il est gentil. Merci Vincent. Il faut profiter. Merci beaucoup. Vous allez revenir. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous préparer aux sports d'hiver et aux raclettes. En suivant tous vos conseils, on peut éviter un certain nombre de blessures histoire de vraiment profiter à fond des plaisirs de la montagne.